Le conseil des ministres de ce mercredi qui s'est tenu à la fin de l'année a été une occasion propulse pour le premier ministre Anatole Colline Makosso de dresser le bilan de l'action gouvernementale pendant les douze derniers mois avant de faire des projections de la nouvelle année. Répondant aux questions des journalistes au terme de cette réunion qui a duré plus de cinq heures, le chef du gouvernement congolais a reconnu d'en bleu que 2023 a été une année difficile marquée par quelques événements malheureux qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Allusion faite à la tragédie du stade Ornano et aux récentes inondations qui ont touché l'ensemble du pays. 2023 arrive à son terme. Avec tout ce que nous avons connu comme enjeux et défis, on va commencer par quelque chose qui nous a tristés. C'est cette situation terrible que nous avons connue avec la mort de plus d'une trentaine de nos compatriotes à la suite de l'opération de recrutement et d'enrôlement au sein des forces armées congolaises. Vous avez vu comment le président de la République est intervenu pour soutenir les familles éplorées. Il a trouvé les mots justes pour consoler chacun des membres des familles et comment le gouvernement s'est mobilisé pour apporter aide et assistance aux blessés et aux familles. 2023, s'il faut toujours continuer dans cette série noire, c'est les compatriotes qui viennent aussi de trouver la mort à la suite des inondations que nous sommes en train de vivre un peu partout dans le pays. Au délai de ce tableau sombre, 2023 a été une année de mise en œuvre de grands projets socio-économiques, notamment la route Wesso-Pokola et le pont sur la Sanga, dont les travaux ont été lancés en mai par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous pouvons aussi reconnaître que, oui, 2023 a été un moment de grande réalisation où des chantiers qui étaient totalement arrêtés en presque repris. On ne va pas oublier que nous avons entrepris en 2023 les grands chantiers de réhabilitation de la route nationale numéro 2 et que, contrairement à ce que cette route était il y a quelques années, aujourd'hui, on peut penser que la circulation est en train de redevenir relativement normale avec les travaux qui sont en train de s'y réaliser. On ne va pas oublier qu'en 2023, le président de la République a posé la pierre du pont sur la Sanga. C'est un ouvrage important, emblématique, qui va nous donner la possibilité de poursuivre les travaux du corridor 13 qui va nous amener jusqu'à Bangui. On ne va pas oublier que 2023, oui, nous avons matérialisé l'engagement du Congo dans la prise de participation. La compagnie qui sera le développeur de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Voilà, ce qui nous permet effectivement d'envisager une vraie diversification de l'économie au travers des zones économiques spéciales. Ces efforts, à conclure le Premier ministre, seront poursuivis en 2024.